bonjour je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année oui et oui ça fait quasiment un mois que je vous ai laissé après le vlogmas et tant que je revienne quand même avant que le mois de janvier soit terminé déjà rien que vous souhaitez quand même la bonne année il est encore temps je sais on est fin janvier j'ai mis un peu de temps à revenir mais voilà je souhaite quand même tous mes vœux pour cette année et surtout sur le plan créatif parce que moi c'est ici c'est ce qui c'est le sujet on parle de tricot et de couture et peut-être un peu de lecture à la fin enfin voilà de tout de plusieurs loisirs créatifs en tout cas autour des armes du fil et donc voilà moi ce qui m'intéresse ici c'est vraiment de pouvoir passer de bons moments autour des loisirs créatifs ça fait toujours du bien donc je vous souhaite de pouvoir continuer cette année voilà alors justement je vais faire un tout petit retour sur le vlogmas avant d'aller plus loin donc déjà je rappelle je suis sophie alia suffis-grin de chier sur instagram merci de me rejoindre on va parler donc couture et tricot et tout d'abord je veux faire je veux vous remercier pour le vlogmas de de décembre 2021 merci de m'avoir suivi comme ça je c'était vraiment un plaisir de voir vos commentaires de voir vos abonnements aussi j'ai eu pas mal de nouveaux abonnements d'ailleurs j'approche des 2000 abonnés moi qui stagnais enfin je sais pas j'étais autour de mes 1000 abonnés moi ça ça m'allait bien enfin je suis pas de recherche aux abonnés un j'ai bien ce côté assez confidentiel de mes vidéos façon de parler je sais et et voilà tout doucement on approche des 2000 c'est marrant donc merci à vous merci à vous merci à vous et donc sur ce vlogmas ce que je vous ai montré pour rappel pour ceux et celles qui n'auraient pas eu le courage de regarder je pourrais comprendre dedans j'ai montré que j'avais fait donc un gnome donc mystéricale de sarah shira pour l'avant 2021 et voilà on a fait un gnome avec son bébé qui est ou pas je vous montre de dos qui est dans le porte bébé ou la haute du père noël c'est comme on veut bref voilà donc je vous détaille ça dans ces vlogmas je vous ai aussi détaillé la réalisation de ce petit harry potter voilà donc ça c'est du crochet évidemment et donc je vais pas revenir dessus dans cet épisode classique de podcast voilà et en couture j'avais pas je sais pas rentrer grand chose un choix je vous ai montré juste une colle une culotte pour ma fille et ça me fait penser que margeva si vous n'avez jamais osé coudre de culotte margeva propose justement un cale pour y aller donc moi bon j'ai j'en ai cousu déjà pas mal c'est vrai qu'il faut que je me lance dans les culottes pour moi ça serait pas bête aussi pour le moment je fais que pour ma fille voilà donc en tout cas allez-y pour ce cale si vous en avez envie c'est chouette bref et en couture sinon je vous ai montré pas grand chose parce que j'étais en pleine réparation de pas mal de choses ça m'a fait bizarre après je me suis dit mais c'est exceptionnel quoi d'habitude je passe pas comme ça du temps à recoudre des vêtements enfin et par contre quand un vêtement à réparer arrive sur mon bureau faut que je fasse tout de suite en fait ça c'est un truc que je peux pas attendre mais c'est très rare c'est normal ça donne une image de la fille qui est obligée de réparer ses vêtements tout le temps donc non non je vous rassure c'est très rare et mais en fait si cette année il va falloir que je recommence parce que j'ai réalisé que j'avais plusieurs pantalons que je mettais plus parce qu'ils avaient tous un problème et à force je manque de pantalon donc c'est bête il faut vaut mieux que je les répare plutôt que d'en racheter d'en recoudre enfin voilà ça serait quand même pas mal donc cette année il va falloir que je fasse ça bon voilà tout ce que je voulais dire sur le vlogmas et donc on va passer donc à une petite partie bilan 2021 mais je vais faire juste cinq minutes je vous rassure allez c'est parti oui je voulais revenir rapidement parce que je voulais pas faire un podcast spécial de bilan 2021 je n'ai pas envie d'y passer du temps donc je vais vous faire ça en deux trois minutes le bilan 2021 j'ai donc fait le compte tous les ans je fais le compte je liste ce que je tricote c'est ce que je couds je liste aussi les métrages de tout ça ça me fait du bien moral de ça de voir tout ce que je fais et surtout tout ce qui part de mon stock et tout ce qui rentre aussi dans mon stock j'aime bien et donc voilà j'ai vu que c'était pas une année exceptionnelle en couture mais bon ça m'étonne pas j'ai pas franchement besoin d'énormément coudre non plus fin j'ai pas besoin d'énormément d'habits j'ai pas l'occasion d'en offrir non plus donc c'est pas la course franchement moi je fais ce qui me fait plaisir mais je ne suis aucune course clairement donc en couture j'ai cousu 30 réalisations dont 14 pour moi donc une petite moyenne pour moi parce que je couds aussi beaucoup pour ma fille évidemment j'ai dû faire deux trois cadeaux aussi ça a réalisé ça où je parle mal français pardon ça a consommé 38 mètres de tissus mais à côté de ça j'ai racheté pas mal de tissus donc en fait je suis à moins 11 mètres seulement dans mon stock donc ça c'est un problème parce qu'il faut savoir quand même que j'ai encore une quarantaine de grands coupons de tissus dans mon stock il faut vraiment que je trouve une solution j'ai beau avoir diminué de 67 mètres en 3 ans 2018 2019 en 4 ans c'est ça depuis début 2018 et voilà donc ça fait quand même du bien dans mon stock 67 mètres mais j'aimerais diminuer encore donc je vous en parlerai plus tard dans la partie couture comment je compte coudre mon stock pour le tricot donc j'ai tricoté 15 projets alors moi non je suis pas une grande tricoteuse vous voyez bien je vous montre pas non plus 36 modèles à chaque fois et voilà 15 c'est déjà un record pour moi en fait chaque année j'augmente un petit peu mon nombre de tricot donc c'est marrant de voir ça enfin que alors bon il y a le télétravail mais l'année dernière aussi en 2020 j'étais en télétravail aussi même plus donc c'est même pas c'est même pas que ça quoi c'est vraiment je pense aussi qu'on tricote de plus en plus vite quelque part alors après ça dépend aussi de la taille des projets on est d'accord donc un nombre de mètres d'après Ravelry ça m'étonne il me compte 10 000 mètres je trouve ça bizarre je comprends pas trop la logique de Ravelry c'est pourtant chouette on lui dit qu'on veut que les projets terminés en 2021 et il nous montre le nombre de mètres que ça représente 10 000 mètres ça m'étonne bon moins de 10 000 mètres je pense quand même j'ai tricoté voilà et par contre j'ai compté tous les écheveaux que j'ai acheté aussi et donc je sais que je suis j'ai plus de laine que que début 2021 ça c'est clair mais c'est normal parce que j'avais très peu de laine très peu d'échevaux en fait parce que j'ai comme de laine mais il y a un an j'avais que deux quantités pulls en fait dans mon stock et qu'une en échevaux en fait je crois en plus il y avait un truc comme ça et ça me manquait j'avais à force de voir les podcasts avec les filles qui ont plein d'échevaux enfin ça me faisait rêver j'avais envie d'avoir des échevaux donc je me suis lâché en 2021 j'ai acheté des échevaux voilà donc là maintenant vous verrez aussi dans la partie couture je vous parlerai de mes objectifs 2022 dans la partie pardon tricot je vous parlerai donc de ce que j'ai prévu de faire en 2022 et j'espère bien acheter moins quand même des chevaux parce que j'en ai pas mal cette fois voilà voilà bah voilà pour mon bilan c'est vraiment juste pour vous dire que c'est pas la course voyez moi j'ai pas cousu et tricoté énormément et ça me bat très bien comme ça franchement aucun besoin d'avoir plus même si je rêve d'avoir des nouveaux pulls à me mettre parce que j'ai oublié de le dire mais je porte le 13k o d'ana d'hergoût le pull gratuit c'est bien ça que j'adore comme je vous ai déjà dit en hiver j'ai envie de porter que des pulls avec du mohair donc je tourne souvent en rond quand même donc va falloir que je me tricote un pull avec du mohair pour l'hiver prochain ça c'est clair j'ai envie d'en avoir un nouveau voilà allez on va essayer de faire ça rapidement et puis tranquillement aussi vous inquiétez pas on va passer au coeur du sujet comme ce que là je vous montre rien c'est pas drôle enfin si juste pour vous dire que mon mec nine en tricot quand même je l'ai terminé quand même je l'ai bien suivi en 2021 donc ça ça me fait plaisir mais au niveau de la laine au niveau des modèles je n'ai pas du tout suivi j'en ai fait que deux sur les modèles mais au niveau des laines à utiliser je les ai toutes utilisées donc ça vraiment c'est top voilà bah sans transition enfin si on parle tricot continuons on va passer donc à mes réalisations tricot alors bienvenue dans la partie tricot donc pour rappel je porte le trescao si vous êtes venu directement ici parce que je rappelle vous pouvez sauter des passages ainsi vous voyez une partie qui vous intéresse pas comme là le tricot si ça nous intéresse pas vous pouvez sauter à la partie couture parce que je chapitre toutes les parties alors en tricot mais je n'ai que des encours à vous montrer et des projets à venir parce que je n'ai rien pu terminer alors je vous avais laissé au vlogmas le 25 décembre avec un pull oxalis qui était tricoté jusque là à peu près et je vous avais dit que j'allais castonner des chaussettes parce que j'avais fini mon gnome voilà donc vous avez montré la laine des chaussettes une haine auto rayante de régia paille quatre facettes auto rayante et ça j'étais très motivé de voir et je me rends compte que j'ai oublié la moitié de ce que je voulais vous montrer sur les chaussettes donc j'arrive tout de suite voilà parce que je voulais quand même vous montrer l'étiquette qui n'est pas très en bon état pardon elle a été galvaudée la pauvre donc voilà régia ombre strip oui je dis la française vous m'excuserez et voilà ce sont des laines auto rayante qui alors évidemment c'est pas couleur que j'ai mais voilà c'est censé faire des rayures comme ça et donc 75% laine vierge mais superwash et 25% polyamide alors pourquoi je dis mais superwash parce que laine vierge on pourrait s'attendre à ce que ce ne soit pas doux du tout mais comme c'est superwash et bien à la fois c'est tout quand même alors pas aussi doux que d'amérino un superwash évidemment mais ça reste hyper confortable parce qu'en fait j'ai terminé la première chaussette et je vais essayer mais franchement c'est nickel quoi c'est pas du tout désagréable à laine vierge super wash forcément là le traitement superwash adossi énormément la laine quand même donc donc le la pelote j'en suis où voilà ça ressemble plus trop à grand chose parce que je suis quand même sur la fin alors je les ai pas fini mais quand même parce que là donc on est le 20 janvier donc je vais peut-être mettre un peu de temps à éditer la vidéo mais voilà on est le 20 janvier donc je les ai commencé le 25 décembre donc voilà un mois après elles seront terminées c'est sûr je sais normalement vous qui me regardez vous êtes en train de dire à moi pour faire des chaussettes ben oui 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 je prends mon temps je ne suis pas mono en cours c'est mon petit mon petit tricot à côté surtout que mon pull vous allez voir mon pull oxali j'ai décidé que c'était ma priorité parce que là avec les mésaventures que j'ai eu avec j'en ai marre je voudrais finir ce pull et il est loin d'être fini donc c'est pas possible donc je ne peux pas passer tout mon temps sur les chaussettes non plus mais comme on dit un les chaussettes ça compte pas donc je suis à bi projet mais avec des chaussettes qui prennent sur lesquelles je passe très peu de temps pour vous dire en fait en gros je ne passe que mes réunions compatibles tricot c'est à dire très peu j'en ai quand même pas beaucoup dans la semaine ils sont compatibles avec les chaussettes alors la première chaussette est terminée mais elle n'est pas terminée donc c'est le modèle stagona de melina le petit panda donc c'est un modèle gratuit donc moi j'adore ce modèle parce que c'est un modèle tout simple alors à propos elle de faire des petits des petits jours là sur le pied et la tige là mais on n'est pas obligé de les faire et donc ça fait un modèle très simple donc c'est un modèle tellement simple que enfin tellement sympa je ne sais pas en tout cas c'est un talon à raccourcis moi c'est ce que je trouve le plus simple après peut-être que vous trouvez vous n'êtes pas d'accord avec moi j'en sais rien ça se commence par là le bout de la chose de la pointe là donc par un montage turkish castonne et moi j'avoue que j'aime bien j'aime bien cette technique je sais pas pourquoi j'aime bien commencer par là et alors surtout pour la laine auto rayante je me disais que c'était obligé parce que je voulais adapter la la quantité de laine vraiment et les rayures et donc fallait vraiment que je pars pas là je peux pas je peux pas allonger quoi il faut vraiment que ce soit à la taille de mon pied là par contre si je peux faire plus long quoi au plus court donc je vous explique comme comme par hasard alors j'ai pris un mini de chez selen j'étais ravie quand j'avais trouvé ça mal à coffre parce que pourquoi c'est raturé là où c'est raturé tiens c'est pas de chance donc bref un mini de selen j'ai pas le numéro de la couleur parce que la couleur a été raturé je ne sais pas pourquoi mais en tout cas c'est de la merino super wash 75% et nylon donc c'est un chouïa plus doux que ça d'ailleurs mais franchement voilà et j'étais ravie parce que c'est une couleur qu'on a dans la chaussette et elle est là hop là je sais pas si vous voyez mais j'ai la même couleur ici franchement quand c'est pas à côté ça paraît la même couleur quoi donc je suis ravie parce qu'en plus je trouve qu'il n'y a pas beaucoup il ya quand même beaucoup de marrons et de gris dans ses chaussettes donc j'étais cette couleur rose on la voit une fois donc bon il ya deux autres roses aussi rose un peu plus violines donc non ça reste féminin quand même mais il ya beaucoup de marrons et de gris quand même donc je voulais pas mettre un contrastant marron gris en fait c'est ça je veux dire je voulais absolument du rose ou du voilà du mauve violet donc ça je suis ravie alors là où j'ai pas eu de chance c'est que sur ma pelote ça a commencé justement par ce rose et donc si je commençais par la règle rose franchement on voit pas la différence c'est très bizarre quoi donc j'ai dû alors je crois que je l'ai encore sur la chaussette d'ailleurs je crois que c'est encore à l'intérieur parce que j'ai pas du tout rentrer les fils encore alors j'ai non je l'ai coupé mais en tout cas j'ai dû j'ai dû enlever quasiment toute la partie rose pour pouvoir commencer et parce que je vais pas commencer par la partie rose donc je ne savais pas du tout qu'elle était la périodicité de ces rayures donc j'attendais de tomber sur le rose pour savoir donc voilà il est là donc une ça se répète que au bout de cette longueur là mais j'étais déjà la moitié de mon pied est ce que je redoutais est arrivé je suis arrivé pile au moment où je devais faire le talon et bien j'étais sur le rose voilà pas de chance donc je me suis dit mais mince en fait je vais devoir mettre de côté quasiment toutes mes parties roses quoi enfin c'est quand même nul j'ai pris le contrastant pour qu'il soit sorti à ces rayures roses et à chaque fois je suis obligée de virer là je suis obligée de le virer là j'ai trouvé ça mais puis je me suis dit j'étais obligée de le virer là aussi parce que ça va aussi qu'on pas contraster avec les côtes et puis il faut bien que j'arrête au niveau du rose pour pouvoir reprendre l'autre au même niveau je sais pas si vous suivez mais enfin bref je me suis dit moi je suis en train de virer tous mes roses quoi bon enfin c'est comme ça c'est pas très grave j'en ai quand même un là tout ce que j'ai et puis si finalement je l'ai un peu là parce que parce que finalement j'ai décidé d'arrêter donc au niveau du gris pour faire pour faire le talon mais finalement comme j'ai pas coupé mon fil bas je me suis retrouvé avec du rose à nouveau quand même devant donc c'est quand même pas si mal après je me suis arrêté j'ai fait une répétition donc une fois que j'ai arrivé je suis arrivé rose je me suis dit oulala je suis pas sûr d'avoir assez de laine pour faire plus haut et puis si je fais plus haut bas c'est à nouveau de ça mais après tout après c'est vrai je vois des podcasts qui disent qu'il faut faire normalement le la règle alors je vois bien cette règle qu'on doit faire la tige à même longueur que le pied donc je pourrais encore faire une répétition effectivement mais sur le moment je me suis dit oulala ne tentons pas le diable j'aurais peut-être pas assez de laine donc faisons d'abord la deuxième là où j'ai pas été assez intelligente c'est j'aurais mieux fait de mettre un fil de sécurité pour défaire ça aurait été plus facile parce que je pense que c'est ce que je vais faire bon après c'est pas dur parce que voilà la rayon de gris est quand même super petite donc c'est pas dur de voir le rang où il faut piquer là pour mettre pour remettre les aiguilles et puis là je suis sur la deuxième donc je vois bien qu'effectivement je vais à priori avoir assez pour doubler la hauteur de tige donc voilà c'est pour ça qu'elle est fini pas fini parce que je vais défaire pour refaire et ce qui est bête c'est que moi je fais toujours un rabat tubulaire ce qui fait que ça ne se défait pas juste en tirant le rabat il faut le défaire faut tirer sur le fil un par un pour pouvoir le défaire bon après tout ça je vais le défaire en tirant après avoir récupéré les mailles je commence à avoir un petit peu d'entraînement avec mon pull vous verrez pour le détricotage et voilà donc là j'arrive justement pile donc j'ai fait la deuxième et j'arrive justement pile là où j'ai commencé les côtes alors j'ai réussi à les faire à peu près pareil bon c'est pas tout à fait pareil là par exemple j'ai eu un petit souci ici là alors voilà j'ai un rang de moins de roses donc elles sont longues d'un rang de moins donc mais je dis c'est pas grave je vais faire un rang de plus rose à la fin tant pis d'ailleurs je crois que c'est déjà le cas j'ai pas un rang de rose où j'ai commencé les côtes avec le rose ce j'ai un peu triché parce que je me suis dit après tout comme ça se voit pas voilà j'avoue qu'il ya des fois j'ai un peu triché et donc oui parce que c'est bizarre c'est ça en fait forcément quand je reprends le rose ici vous l'avez aussi côté talons et c'est là qu'on voit bien que ça se voit pas quasiment pas voilà ça se voit un peu plus à la caméra qu'en vrai d'ailleurs vous arrivez à voir comme qu'il ya le rose des de la région voilà donc ben là je vais faire une répétition de plus et si ça se confirme parce que j'arrive quand même à voir ce qu'il ya là maintenant dans la pelote donc j'ai vraiment l'impression qu'il ya encore deux répétitions là dedans donc une répétition à faire sur celle là et une répétition à faire sur celle là voilà bah voilà pourquoi il me faut aussi un mois pour faire des chaussettes c'est que c'est jamais simple avec moi j'ai trouvé aussi que j'ai mieux réussi mes rangs raccourcis sur la deuxième que sur la première là je trouve que ça fait un peu des trous et là j'ai l'impression que ça en fait moins alors est ce que ça va se voir la vidéo voyez c'est pas pareil j'ai mieux réussi celle là bon alors là c'est pas grave je vous dis je vais vous dire qu'une fois que c'est au pied voilà voilà bon là où j'ai gagné du temps c'est que je me suis basé sur la dernière paire de chaussettes pour faire la longueur de pied comme ça a permis de faire de pas essayer parce que moi j'ai toujours un doute en fait je suis très contente d'avoir réussi à faire une paire à ma taille parce que maintenant j'ai toujours me basé dessus en fait voilà ça permet d'avoir des chaussettes à ma taille d'ailleurs comme je commence donc à maîtriser le tricot de chaussettes j'ai décidé que c'était quand même un bon moyen de liquider ces restes donc à chaque fois ouais je vais essayer de vous parler de mes plans 2022 à chaque fois que je parle d'un projet et donc j'ai décidé que oui cette année j'allais utiliser mes restes pour faire des chaussettes oui j'ai pas de bloqueur à chaussettes je vous montre ça n'importe comment la podcasteuse en carton voilà et je bouge trop je sais il faudrait que j'apprenne à moins bouger je vais continuer à parler comme ça ça sera plus simple voilà et donc oui j'aimerais bien alors ça c'est pas dans mes objectifs 2022 parce que j'ai pensé après parce que mes objectifs 2022 sont sur mon blog tout 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 mon bilan mes objectifs si vous voulez des détails c'est sur mon blog les brins de fils de sophie.blogspot.fr voilà mais là depuis j'ai pensé à un truc c'est que je suis quand même là à ma troisième paire de tricot portables parce que je me suis je me suis fait aussi des chaussettes de noël mais celle là c'est pas des chaussettes c'est des surchaussettes parce qu'elles sont beaucoup trop grandes donc elles sont très bien l'hiver dans le canapé c'est pour ça je montre par là parce qu'il y a qu'un appui par là et elles sont stockées par là mes chaussettes parce que j'aime bien les mettre en surchaussettes elles sont trop grandes pour être portées en chaussettes donc en vrai ça sera ma troisième paire et je me ferais bien un petit semainier alors pas une boîte de bas parce qu'une boîte de bas c'est douze paires de chaussettes moi non mais un petit semainier comme dans le livre là de tricoter ses chaussettes là pourquoi pas me faire viser cette paire de chaussettes cette année pourquoi pas parce que ça veut dire avoir la fin de l'année cette paire de chaussettes comme j'en ai j'aurais déjà trois bientôt là et je n'aurais plus que quatre à tricoter je sais pas si c'est réalisable je me mets pas la pression du tout je me dis que c'est un petit objectif qui peut être sympa de voir si j'arrive à avoir un petit semainier de chaussettes à la fin de l'année voilà parce que bah oui quand il me faut un mois pour faire une paire de chaussettes vous voyez bien enfin bon c'est pas plus d'un mois parce que ça me donne envie d'à tricoter parce que alors ça c'est génial à tricoter c'est tricot zéro cerveau puis on voit les couleurs changer tout le temps c'est super addictif c'est oh là là quand je commence j'ai du mal à m'arrêter mais bon c'est pas souvent quand même vous voyez bien voilà pour les chaussettes donc j'ai très hâte de finir quand même parce que quand elles seront finies même si mon pull est pas fini je m'autoriserai à castonner autre chose d'ailleurs je vous en parle après mais passons à l'oxalis mon projet boulet alors ça vient pas du modèle franchement le modèle je l'adore d'ailleurs je voulais essayer parce que franchement je peux quand même l'essayer mais alors j'étais contente le 6 janvier j'y me restais plus que deux rangs avant de rabattre le corps 6 janvier et je me suis dit ah je vais essayer quand même j'ai trop hâte de voir ce que ça donne j'ai envie de l'essayer donc je l'essaye j'avais pas encore fait le col ceci dit donc c'était pas très beau au niveau du col mais alors là ça a été flagrant la grosse erreur j'ai été voir dans mes podcasts parce que je me suis pas possible ça te fait se voir dans mes podcasts mais oui mais oui dans le podcast de fin octobre je crois bien ça se voit ou fin novembre je sais que non ça va être fin octobre fin octobre je l'ai essayé devant vous là et c'était déjà n'importe quoi et personne me l'a dit vous l'avez vu vous l'avez pas dit ah vous êtes trop sympa mais alors du coup je vais préférer que vous me disiez j'avais pas du tout le motif qui commençait au même endroit le jacquard commençait pas du tout même endroit de chaque côté ça me donnait l'impression que j'avais mal positionné mon pull clairement en fait j'avais pas fait des emmanchures là mais c'est un c'est un tricot c'est une encolure en rond là on faisait des augmentations entre chaque motif voilà ici là bah c'était mal positionné parce qu'en fait on a des rangs raccourcis donc ici alors bleu sur bleu ça c'est très malin m'a pas en fait comment vous dire ça j'étais 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 j'avais énormément ici me soyez si j'étais calme ici ça devient plus grand parce qu'on a plus de rang donc mon pull était comme ça en haut avec les emmanchures ici pas si vous voyez le truc j'ai pas pris de photo c'est dommage mais en fait quand j'ai découvert ça je dis pas dans quel état ça m'a je suis quand même resté zen bizarrement mais comment vous dire j'ai vu ça je suis resté je crois deux minutes devant la glace en disant mais qu'est ce que j'ai fichu avec mon truc ici et là que ça j'ai vite enlevé le pull je l'ai regardé je sais qu'est ce que j'ai fait j'ai pas fait les emmanchures au bon endroit mais alors là je me suis dit bah non j'ai pas déplacé comment je les place les emmanchures pour déplacer les emmanchures il faut tout détricoter jusqu'au moment où on fait les emmanchures il n'y a pas le choix alors même si j'ai vite compris parce que là c'est le dos voyez j'ai tout ça et le devant j'ai que ça donc et bien ni une ni deux j'ai emporté mon pull là haut où j'ai ma bobineuse comme j'avais pas rabattu c'était quand même ma chance j'ai enlevé les aiguilles j'ai tiré sur le fil ça venait bien nickel j'ai pris ma bobineuse et j'ai bobiné comme ça et mon pull à côté enfin ici là il se détricotait au fur et à mesure je bobine et je suis bon allez je fais ça jusqu'à la fin du premier écheveau parce que mine de rien tout ça jusqu'à 39 cm un an 40 et quelques plutôt ça m'avait pris deux écheaux là j'étais à la fin de mon deuxième écho quand même donc c'est la première fois que ça m'arrive que je mets deux écheaux dans le corps comme sachant qu'en plus il y en a là mais bon ça c'est du jacquard le fil bleu est toujours derrière quand même c'est qu'on mise pas de fil bleu est quand même deux écheaux dans le corps ça m'arrive jamais sans alors est ce que c'est parce que je fais jamais 40 cm de corps je sais pas et pas si pourtant j'essaie toujours de faire des longs corps moi je suis quand même j'ai quand même juste assez long donc j'ai pas le choix donc je bobine de bobine j'ai bon allez j'aviserai pour le deuxième écho puis en fait j'ai mis si bizarre j'étais là j'ai non ça va pas j'aurais déjà du ton du tomber sur la fin du premier écho bah oui mais non moi chaque fois je change de fil je fais un petit nœud mais juste un nœud simple ce qui fait qu'il n'est pas du tout il se défait très facilement normalement bah non il s'était pas défait donc j'avais embarqué le deuxième écho donc je me suis retrouvé avec un cake énorme arrivé là bon puis bah là je me suis amusé à rattraper les mailles parce que pas le choix j'avais pas mis de fil de sûreté rien du tout parce que là franchement je me suis dit j'y arriverai bien c'est facile j'ai quand même le fil de sûreté ici donc de toute façon ça va se bloquer à un moment donné donc je suis franchement allé à la one again ah j'étais à fond c'était un midi télétravail là mais donc j'aurais pu tourner un podcast ce midi là bah non la place j'ai détricoté mon mon pull j'avais un cake énorme j'ai pris zéro photo j'avais aucune envie de prendre des photos ce moment là j'avais juste envie d'avancer donc j'ai aucune trace mais ça explique pourquoi bah j'en suis que là un mois après vous avoir quitté où je devais en être alors j'ai je suis comme j'ai quand même avancé par rapport à il ya un mois mais mais voilà quand on voit que le 6 janvier j'avais fini le corps quasiment normalement je finissais le corps le 6 au soir quoi voilà donc j'ai carburé là parce que ça m'a gonflé quand j'ai vu que j'avais mis déjà plus d'un mois pour faire le corps j'ai commencé au mois d'octobre ce pull quand même ça devient ridicule ça devient ridicule quand j'ai vu que le 6 janvier j'en étais à la séparation des manches alors j'ai commencé au mois d'octobre je me suis dit c'est vraiment mon pull boulet par excellence quoi là c'est pas possible c'est soit j'abandonne soit j'y vais à fond quoi mais non moi je peux pas abandonner en fait je me rends compte c'est pas possible je pense qu'il y en a plus d'une qui aurait jeté le truc dans un sac à rencours et qui serait passé à autre chose non bah non je veux ce pull donc arriver à il me tardait d'arriver à la fin du premier écheveau donc par là je sais pas d'ailleurs voyez ça se voit pas là j'ai pas alterné du tout mais je trouve que ça se voit pas alors est-ce que ça se voit sur l'écran non c'est d'arco hérissiarn magnifique atlantis je crois à coloris magnifique je l'adore vous voyez enfin de toute façon j'aime le bleu ça se voit et bleu marine attention et est arrivé à la fin de mon premier écheveau j'ai fait l'encolure parce que je me suis dit qu'en plus quand même c'est ce qui me plaisait pas sur ce pull en collure est beaucoup trop lâche déjà celui là vous voyez c'est ça qui m'énerve je peux rien mettre dessous quasiment je peux mettre qu'un top à bretelles j'ai pas le choix il est trop large ça ça m'énerve donc je suis dit mince encore le cas de celui là il y a carrément une fille enfin des filles sur sur les réalisations à la verrie ça tombe carrément comme ça enfin on voit que c'est hyper lâche c'est pour ça que j'ai décidé de faire les de remonter les mailles pour faire le col monsieur ça va resserrer beaucoup mieux et la preuve je voulais essayer vous allez voir ça rien à voir alors j'ai pas fait les manches je suis d'accord ça peut retomber avec les manches et puis surtout au blocage donc je suis pas encore sauvé des eaux mais bon quand j'ai vu que au moins là c'était nickel c'était très peu échancré je me suis dit quand même j'ai un peu de marge allez ça vaut le coup de continuer parce que si en plus là c'était mais pas comme ça quoi avant blocage je me suis dit c'est même pas la peine et puis avant les manches me suis dit c'est même pas la peine on va finir par détricoter complètement ce pull hein c'est avec ce boulet quoi donc allez bah je vous le montre parce que sinon c'est oui quand même alors avant modèle de marie amélie design ah oui je me rends compte que vous voyez le fil pas du tout au milieu là c'est le fil du milieu mais donc j'ai dû tricher parce que c'est mais c'est pas du tout la faute du patron j'ai eu le patron de marie amélie il est nickel pas de problème c'est moi je sais pas quand j'ai fait mes rangs raccourcis je me suis complètement décalé donc bah comme je n'avais pas envie de refaire mes rangs raccourcis vu qu'ils sont avant le jacquard je me suis dit qu'il valait mieux que je décale le milieu d'eau tant pis ça on s'en fout donc le changement de jacquard il se fait pas au milieu d'eau non plus et ça se voit pas franchement vous voyez là le changement de jacquard franchement j'ai plus mes cheveux pour cacher c'est vrai j'ai coupé là j'ai craqué et donc bref je pense que ça ira donc je me suis dit autre vaut mieux décaler le milieu d'eau que tour parce que sinon c'était tout refaire j'avais même pas fait le col à ce moment donc ça voulait dire tout refaire donc j'étais contente d'avoir quand même trouvé cette solution de décaler les emmanchures plutôt que alors par contre j'ai décalé j'ai pas compté les mails parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai fait comme bêtise j'avais enlevé les marqueurs là parce qu'en fait on met des marqueurs pour faire les rangs raccourcis mais je savais plus parce qu'elle n'a plus besoin après les rangs raccourcis moi je ne les vois pas je suis incapable de voir mes rangs raccourcis sur du jersey c'est des rangs raccourcis comme comme wap and turn chanson ça va être ça je vois pas je autant ça se voit vachement sur les chaussettes parce qu'en fait on les reprend donc ça se voit mais là ça se voit pas comment je les vois pas par contre il a besoin d'un blocage pour les augmentations là ça se voit donc voilà donc je voulais quand même vous dire un petit mot sur maria mais design parce que vous n'êtes pas sans savoir que elle a fait donc apparemment un bon out à l'automne d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai commandé son modèle et je l'ai commencé c'est vrai qu'on entendait elle était plus trop sur les réseaux sociaux c'est vrai elle n'était plus là mais j'avais même pas réalisé comme quoi je suis pas trop influencé par parce que je vois sur instagram quand même parce que quand j'ai commencé ce pull je voyais pas sur instagram je la voyais pas non plus elle sur instagram mais voilà je me suis même pas posé de questions sur le moment parce que franchement tout le monde a le droit de faire une pause sur instagram enfin ça c'est vraiment pas vraiment pas un problème je suis personnellement pas à fond non plus et par contre si alors les poses de trois ans voire plus là moi je suis super inquiète de emily papillon j'espère que c'est juste parce qu'elle a voulu passer à autre chose que c'est pas mauvais signe parce que quand même et donc pour venir un mari à amélie voilà elle c'est c'est autre chose je pense qu'effectivement j'avais déjà remarqué à la sortie de son dernier magazine dont j'ai oublié non c'est dommage je elle avait sorti un deuxième magazine et je voyais bien que là c'était compliqué enfin en même temps elle se lancer des challenges enfin sortir un magazine comme ça ça me paraît tellement de travail voilà il va se lancer beaucoup de challenge et effectivement je pense qu'il ya un moment un moment ça devient compliqué surtout qu'elle avait eu des problèmes avec ce magazine il n'arrivait pas enfin les gens qui l'avaient précommandé ne l'avaient pas parce qu'il y avait des problèmes chez l'imprimeur enfin faut gérer plein de problèmes comme ça enfin c'est enfin je comprends que ce soit compliqué et des fois c'est vrai que ça fait beaucoup mais c'est dommage parce qu'elle faisait vraiment des beaux projets mais effectivement je crois qu'il faut se savoir se poser des limites dans tout travail un mois aussi je j'ai un travail qui a rien à voir mais il faut aussi se poser des limites un sinon on peut craquer c'est sûr que c'est sûr qu'on peut pas être partout et on peut pas tout gérer enfin non c'est donc c'est pas à la fois voilà donc j'espère que ça lui permettra d'aller mieux en tout cas et que qu'elle va mieux surtout et puis ben enfin franchement ces modèles gratuits alors j'en ai pas profité encore du tout je sais pas si j'en profiterai moi je l'avais acheté forcément c'était pas encore gratuit à ce moment là et puis je trouve qu'il est au son prix enfin il est très beau et voilà moi je suis pas si j'ai envie de tricoter un modèle d'elle forcément je serais contente de l'avoir de la voir gratuitement ça c'est sûr c'est vraiment un beau cadeau qu'elle nous fait voilà je vais vous montrer porter très de blabla voilà donc vous voyez le col j'en suis ravie mais effectivement ben il peut il peut se détendre voilà il peut se détendre parce qu'en fait sur les voilà voilà comme ça vous voyez mes bretelles et c'est ce que je veux pas donc mon risque c'est qu'il fasse ça avec les manches effectivement et avec le blocage quoi mais pour le moment ben il est il est comme ça je pense que c'est à moi aussi de faire les manches assez longues pour que ça ne retombe pas trop je pense hein parce qu'il ya ça aussi un si on tire dessus forcément ça tire dessus voilà donc j'ai bon espoir que ça aille pour le moment il est nickel j'ai remis qu'il reste comme ça alors c'est de la pure mérino ça détend moins que s'il y avait de la soie mais ça détend aussi la mérino c'est ça le problème et sa tendance oui parce que sur les sur les modèles ravelerie en fait ça tendance à être droit là donc c'est bien que ça redescend ici c'est mon risque voilà bah vous le souris dans le prochain épisode comme dans un mois je veux qu'il soit fini j'en peux plus voilà donc là on dirait qu'il est déjà assez long en fait c'est bon alors en plus c'est un pantalon qui est un peu trop grand c'est un pantalon que je le suis fait il ya hyper longtemps mais en fait il est un peu trop gros un pantalon burda je crois ouais je crois bien que c'est burda mais on vous dirait plus quoi mais en fait il est déjà assez long et pourtant je suis à 34 cm donc pourquoi on fait 40 ça sert à quoi je me demande si je vais aller jusqu'à 40 franchement là j'ai comme un doute surtout qu'il me reste que ça du deuxième écheveau et j'aimerais bien ne pas attaquer le troisième quand même enfin c'est dingue je crois qu'il faut moins d'un écheveau quand même pour faire les manches bon j'essaie de vous parler face caméra ça sera mieux j'espère qu'il faut qu'un écheveau enfin il faut moins d'un écheveau pour faire les manches parce que si j'ai besoin du troisième écheveau pour finir le pull et c'est ça qui part interminable parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive jamais aux 40 cm c'est interminable et c'est la deuxième fois que ça c'est la deuxième fois en fait je revis là voilà je fais deux chaussettes je fais deux corps de pull bah oui bah oui au début janvier j'avais l'impression de tout faire deux fois c'était mon credo donc voilà c'était pas c'était pas folichon à ce moment là qui va c'est pas fini parce que je vais refaire effectivement ça voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur l'oxalis alors il est prévu des diminutions normalement là mais je n'ai pas fait du tout parce que franchement moi qui n'ai pas de taille marquée qui est pas de poitrine enfin bon ça sert à rien je préfère les pulls droit il n'y a pas de problème c'est tout pour le tricot alors si quand même un petit je me change et je vous parle de mon prochain projet oui je vous parle de mon prochain projet j'en ai même j'ai même fait un mec nine donc j'ai beaucoup de projets et en plus oui c'est ça mon prochain projet dans le mec nine donc c'est le premier projet tiens je vais vous mettre mon mec nine là alors c'est sûr je vais pas faire tous ces designs là c'est à peu près sûr je vous les détails pas mais voilà il ya la marinière moderne c'est celle là que je vais commencer à faire donc j'ai fait pour ça l'échantillon mais sinon les autres c'est à peu près sûr que je les ferais pas donc je me suis aussi fait un mec nine de laine donc je vous mets les laine là d'ailleurs parce que vous allez voir aussi la laine de cet échantillon je des comparaisons chercher trouve voilà vous trouvez et c'est à peu près que mon stock ça en fait c'est voilà j'ai quasiment rien d'autre j'ai des restes donc dont ça tout ça voilà bon là il est dans le mec nine ces restes là sont dans le mec nine évidemment il me reste d'autres restent dans mon stock mais en grosse quantité enfin en quantité pulges et tout là sauf un achat que j'ai fait que je regrette parce que je ne sais pas à quoi en faire mon mohair alpaga machin là de crème queue là je sais pas quoi en faire donc cela je l'ai pas mis dans le mec nine parce que je peux pas m'obliger à le tricoter cette année voilà donc mon échantillon la marinière moderne alors autant la manière moderne mon conjoint là avait validé à 100% quand il a eu l'échantillon il a dit mais non là c'est moche bon bah oui ça fait pas pareil sur un petit carré c'est et puis c'est pas la même c'est pas la bonne répétition moi j'ai fait en sorte que ça tienne sur un carré et encore j'ai réussi à en coller un autre parce que j'hésitais sur le benoît voilà j'étais partie sur ce noir là et puis à la fin je dirais comme il me reste deux rangs là je vais en profiter pour mettre un autre noir pour voir ce que je préfère et celui qui ne dégorge pas surtout parce que j'avais très peur que ça dégorge donc j'ai laissé ce petit carré une heure voir plus dans dans la bassine parce que je voulais vraiment m'assurer que ça déteigne pas pour aller vite en gros l'énamoré l'énamoré la fée fille à basse et suis là c'est le bleu de de mon pull 13k ou voilà s'il était passé a pas de mohair ça ferait ça mais comme il ya du mohair ça fait ça voilà le jaune l'énamoré le vert l'énamoré et ça c'était de la bibounette à l'époque où elle faisait de la teinture de laine il me reste encore mais en même temps il me reste de quoi faire des chaussettes donc j'ai pas enfin ou du contraste en chaussettes parce que c'est du merino nylon donc je pas vraiment pressé de le mettre là dedans je me suis dit on sait jamais si celui-là déteint et que celui-là déteint pas voilà bref c'était pour faire des tests donc voilà je suis ravie sauf que oui vous ne rêvez pas ça fait pas 10 cm sur 10 cm ça fait bien plus donc je ne peux pas tricoter dans cette taille là je vais descendre carrément donc ça m'a permis aussi de voir voyez pas que c'est transparent en plus je trouve que c'est trop déjaugé en fait donc ça tombe bien je tricote lâche je tricote lâche donc je vais descendre et d'ailleurs ça m'a permis de voir aussi parce que moi je me suis dit mais en fait c'est la même taille d'aiguille que j'utilise là que sur mon pull oxalis je me suis dit mais alors je dois pas être bonne non plus sur l'oxalis j'en ai profité pour passer j'ai changé de taille d'aiguille en fait le truc de dingue je suis folle en fait après avoir tout détricoté à partir de là j'ai changé d'aiguille je suis passé à 0,25 de moins alors 0,25 je suis pas folle non plus complètement mais donc tout ça c'est fait le corps est fait une taille en dessous enfin de 0,25 en dessous de du du haut quoi bref j'en perds mes mots va falloir que j'abrége mais malgré ça j'ai presque plus de laine quand même je dois pas ça va pas changer grand chose chez moi 0,25 de moins en fait bah tant mieux ça se verrait sur le pull ça serait pas joli donc en tout cas je vais baisser de 0,25 parce que je peux pas baisser plus alors c'est hyper extensible voilà donc la laine quand même principale vous avez dû le voir dans le make night mais je vous la remonte parce qu'alors mais qu'est ce que je la trouve belle en échevaux mais qu'est ce que je trouve ça beau c'est vrai que c'est un peu décevant après là je sais pas j'ai l'impression que c'est pas la même couleur quoi c'est bizarre mais bon voici c'est ça donc bah j'ai hâte de commencer la manière moderne pour voir ce que ça fait en vrai alors c'est pas voilà comment vous dire voyez c'est pas forcément ce qui me va le mieux au teint je suis un peu folle c'est vraiment pour utiliser mes restes que j'ai voulu faire ça et je voyais pas autrement qu'en gris clair mais en fait c'est vraiment clair c'est pas forcément ce qui me va le mieux au teint on est d'accord ce que j'espérais c'est que les rayures vraiment aide mais en fait au début y'en a pas de rayures je prends un risque avec ce pull donc j'ai hésité finalement à me lancer là dedans à bobiner parce que voilà du coup bah pour faire l'échantillon j'ai bobiner donc je me suis dit allez c'est mon prochain projet j'ai quand même hésité je ne sais que c'était pas forcément une bonne idée de faire un pull de cette couleur pas très intelligent de ma part bon mais je me suis dit allez j'ai d'autres pulls dans make nine je vais me faire mon petit tirage au sort parce que j'aime bien aussi piocher au hasard je vous montrer aussi dans la couture je vous montre aussi dans la couture j'aime bien laisser faire le hasard donc voilà j'ai mis tous mes petits pulls du make nine sur des petits papiers j'ai pioché ce n'est pas que je vous avais dit ça que je piochais mes projets tricot que je voulais faire et bien je le faisais plus parce que bah après quand j'ai des idées fixes ça sert à rien que je cherche ailleurs mais là comme j'avais un doute et ben le hasard m'a dit de faire la marinière moderne bon je me suis dit bon alors si en plus le hasard me dit enfin bref destin me dit oui tant qu'à faire le destin allons-y soyons fous me dit qu'il faut que je fasse la marinière moderne je fais la marinière moderne bon c'est pas pour demain parce que voilà c'est que ce matin j'ai réalisé que j'avais de quoi de quoi faire plus long donc je vais pas finir demain les chaussettes finalement parce que là en fait normalement je finissais ce soir ou même cet après parce que je crois j'ai une réunion compatible l'âge normalement j'avais que les côtes à faire alors c'était fini c'est pour ça que j'étais à fond j'avais calculé que je finissais là cette semaine bon c'est encore quelques jours mais ça devrait aller vite je retrouve mon rythme tricot parce que c'est vrai que j'avais une petite baisse là en début d'année voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur le tricot ben oui donc on va passer à la couture alors côté couture ben ça va être rapide malheureusement parce que je n'ai pas eu le mojo couture du tout ces derniers temps c'est vrai que ça s'arrange pas ça m'a même fait réfléchir pour cette année parce que je me suis dit non ce serait quand même dommage de plus coudre enfin voilà alors ça a commencé par le fait déjà que je voulais me faire absolument la blouse too much parce que j'avais craqué au salon csf et je voulais absolument faire cette blouse de dress your body donc je connaissais pas cette marque maintenant je craque et puis ça se confirme j'ai une envie c'est d'en racheter des patrons chez elle et j'avais même acheté le tissu pour l'affaire sauf que impossible d'acheter le film je sais pas il ya je suis quand ça veut pas insister donc qu'est ce qui s'est passé la première fois j'oublie le tissu parce que enfin la première fois je vais chez la mercerie j'oublie le tissu alors dire ça a commencé on nous a dit ben enfin moi comme choquette cinquième trois jours télétravail ça veut dire qu'un jour sur site donc déjà qu'un jour sur site à la mercerie à côté de mon travail ça veut dire que je suis avec une fois par semaine donc voilà premier premier jour la première semaine j'ai oublié le tissu deuxième semaine j'ai oublié l'argent oui je suis pour la fois que ça m'arrive je suis au travail sans argent on saurait tout mais enfin ça c'est la première fois que ça m'arrive quand même mais voilà la perte de l'habitude de sortir de chez soi c'est terrible je crois que ça m'atteint un peu et donc et la troisième semaine oui parce que là du coup j'ai craqué aussi j'en ai marre donc oui parce que non ça a commencé avant les vacances de noël en plus cette histoire il y avait les vacances de noël je suis dit que ben non j'allais plus sur site je pouvais pas donc après la semaine j'ai pas pu acheter deuxième semaine j'ai pas le tissu troisième semaine j'ai pas l'argent mais quand même ça commence à faire ça va bien ça faisait un mois en fait il s'était passé un mois j'ai toujours pas mon fils d'ailleurs entre temps j'ai commencé autre chose je vous rassure même si j'ai pas cousu pendant les fêtes de noël quand même début janvier quand je suis revenue j'y allais je lance autre chose je voulais absolument j'avais déjà coupé en fait ce petit bout là de tissu parce que j'avais fait un pull pour ma fille avec il me restait de quoi de quoi refaire le même pull que j'avais fait en mettant ce tissu était sur le corps en fait et en haut il y avait du molleton noir du sweat noir je suis dit ben à la place du sweat noir je vais couper ces pièces là et je trouverai un autre tissu parce que par contre j'avais pas assez de tissu noir pour faire le reste ça lui fera un deuxième pull comme quand même ce tissu moi je l'adore avec les petits écureuils là donc je me suis dit allez donc j'ai repris le même patron patron lana de supervision alors c'est un patron de robe mais qui est très facile à transformer en pull parce que suffit de raccourcir et puis on enlève les poches et puis en pull c'est une robe qui n'a pas de manche mais c'est pas grave parce que c'est des manches à même qui s'arrêtent là donc il suffit de rajouter du tissu je vous montre ce sera plus simple voilà c'est froissé parce que ma fille l'a porté enfin l'arrête pas de le porter des jeux là on va le remettre j'ai toujours pas fait d'article de blog parce que je n'ai pas prise en photo encore ça serait bien que je la prenne en photo pour ici mais je crois que voilà la résolution de tenir à jour mon blog instagram c'est encore pas ça cette année alors voilà donc ce que je disais là on rajoute des manches j'ai coupé un rectangle enfin un rectangle non j'ai ça doit être un trapèze je sais plus que j'ai cousu que je couille fil donc j'avais déjà patronné ça sur l'autre version donc là c'est bon j'ai juste eu à recouper le tissu comme j'avais patronné voilà et donc là il ya plus et puis l'argent versé parce que dans l'autre j'avais mis même tissu ici et ici aux manches mais là comme j'avais vraiment plus de tissus c'était pas possible j'avais juste de quoi faire le col et puis le devant il n'a même pas derrière donc bah c'est pas grave j'avais assez dans ce molleton gris alors molleton gris que j'ai depuis hyper longtemps j'avais acheté ça chez beauty net il ya longtemps pour me faire une robe bicolore et ben il m'en restait de quoi faire ça quoi voilà donc ça donc vraiment te ce pull là pour utiliser les chutes c'est génial alors la robe aussi a fortiori mais bon moi ma fille elle porte pas de robe donc par contre les suites alors alors elle était elle même a dit mais j'ai jamais eu autant de pull ben c'est vrai que j'ai pas arrêté de lui faire des suites en fait c'est son quatrième suite de l'hiver donc là je dis oui bon on va s'arrêter là du coup donc on va arrêter là pour les suites alors par contre pour le passepoil parce que quand même l'intérêt de ce pull c'est aussi mettre un passepoil qui n'est pas hyper assorti mais je lui ai laissé le choix je n'avais pas de passepoil noir donc je me suis dit bon je peux t'en faire c'est pas dur de faire du passepoil c'est juste chiant j'aime pas faire du passepoil mais c'est pas dur et je vais laisser le choix soit je te fais du passepoil noir soit on met ça puis elle dit ah bah ça c'est mieux ça mettra un peu de couleurs parce que bon bah quand même à 10 ans en cm2 on commence à accepter les tenues noir et gris mais un petit peu de couleurs quand même quand même ça serait voilà c'est pour ça donc ça m'étonnerait je vous mette des photos portées je suis désolé ça c'est la petite couture apillation fauteuse c'est génial et puis bah après quand même quand j'ai eu fini ça je me suis dit bon il faut vraiment que j'achète sa fille donc là je suis allé à la mercerie finalement à côté de chez moi pof c'était fermé pour inventaire donc on est encore début janvier là j'ai j'y suis retourné j'ai vu la date de réouverture j'y suis retourné comme parce que c'est pas possible et en plus elle est quand même assez longue on voit bien je crois qu'il ya le niveau niveau expérimenté voilà c'est écrit donc effectivement je confirme c'est niveau expérimenté parce qu'elle est assez longue à faire mais des points techniques c'est les plis déjà qui sont longs à faire et puis les manches là il ya quand même on voit pas là il ya une fente indéchirables sur les manches donc ça prend peu de temps aussi est ce que j'avais pas vu c'est qu'il faut des boutons sur les poignets donc je suis encore bloqué ça devient pénible alors enfin je suis pas encore complètement bloqué mais je suis bloqué à ma prochaine séance de couture parce que j'ai plus que les manches à monter je vous la montre quand même parce que mince j'en ai marre je vous en avais parlé déjà dans le j'en ai marre je sais pas pourquoi j'ai j'en ai marre mais bon je me dis que vous en avez peut-être marre je vous en ai parlé dans le dans le vlogmas et puis je voulais jamais ça jamais avancé quoi donc ça va être donc là quand même que je vous montre que ça a avancé donc moi je qui ne suis pas quand même alors je suis par rapport à des couturières débutantes je suis quand même précise dans les coutures mais mais quand même j'ai bien vu au cap que je n'étais pas la reine quand même de la précision en couture ce qui fait que les petits plis à 0,5 ben ils sont pas à 0,5 partout il ya du 0,4 il ya du 0,6 un peu partout je pense qu'à surtout du 0,6 un peu partout ce qui fait que ma blouse commençait à devenir trop petite j'ai dû m'arrêter là j'ai dû faire un pli de moins pour que ça tienne parce que parce que je suis pas assez précise rien que l'épaisseur de la craie enfin moi j'utilise des craies et puis ma craie pas précise enfin je sais que je pourrais utiliser avec un taille crayon donc c'est moi je suis pas la reine de la précision donc c'est pas grave il ya un pli de moins personne n'ira compter mes plis quand je porterai ma blouse donc c'est pas grave donc ça va très bien pour le moment ce qui est génial c'est que la parementure on peut la coudre il se trouve qu'elle se trouve dans la partie des plis donc on peut la coudre à la main et je me suis franchement j'en ai profité pour la coudre bien comme il faut là c'était très facile un petit point qu'on appelle ça main là qu'ils soient entre les deux tissus là pour que ça reste fixé et que ça se voit pas sur l'endroit donc j'ai pu faire ces plis l'encolure bas c'est quand même assez facile même si c'est quand même minutieux là j'avais oublié à l'école v j'adore ça mais chaque fois faut que je sois très précisant donc à la craie je note oui bien le milieu et puis en bas j'ai dû faire le bas qui est comme ça voyez c'est assez original parce que normalement il ya un noeud sur le côté mais j'ai capitulé pour le ne j'ai pas eu envie de le faire ça m'a évité quelques étapes assidieuses parce que si on fait le ne faut faire une petite ouverture ici d'ailleurs donc je me suis enlevé du travail j'avoue je me suis enlevé une un pli c'est du travail au moins aussi donc je me suis quand même enlevé pas mal de travail mais il en reste donc j'ai décidé de faire juste comme ça je vais pas vous l'enfiler un mais je peux quand même vous montrer sur moi que ça va très bien c'est bien parti quoi c'est à ma taille j'ai complètement copié le modèle qui était présenté au csf c'était dans ce tissu là voilà zéro originalité alors ça fait quand même super automnale on est d'accord c'est un tissu cousette cousette il se trouvait que le stand était juste à côté de dress your body donc j'ai juste eu affaire à tourner la tête et à faire la queue pour être servi au stand et ce tissu il existe en trois couleurs et franchement il est super beau mais c'est vrai que ça fait plus trop de saison parce que oui il est brillant en fait il fait vraiment automne hiver enfin automne noël quoi c'est tout parce que il brille à les petits c'est pas que jaune c'est brillant mais c'est pas grave grave du tout je suis capable de la porter aussi en ce moment mais voilà faut que je finisse les manches enfin que j'ai couss parce que j'ai fait la fente indéchirable j'ai préparé le poignet tout ça il ya beaucoup de points techniques un franchement donc voilà je pense que à la prochaine séance de couture j'aurai quasiment fini mais je n'aurai pas les boutons j'ai voulu vite les commandes et je suis au diable et frais de port je commande sur le site cousette mais décidément quand ça veut pas ça veut pas enfin je sais pas ben non indisponible les boutons à sortir sont à ce tissu sont indisponibles mais pourquoi mais pourquoi mais pourquoi là c'est pas ma faute là c'est pas moi qui ai oublié ma carte bancaire c'est pas moi qui ai oublié quoi que ce soit non je veux exprès le le fils qui va habillé le les boutons qui vont bien ah oui puis alors les fils était vraiment il me fallait absolument la même couleur de fils parce que vous voyez pour les plis on a les fils visibles surtout le premier on commence par celui-là évidemment donc que c'est pour ça qu'il a absolument le coup le fil de la bonne couleur je pouvais pas me permettre voilà ce que je pouvais vous dire sur cette blouse je n'ai pas fini voyez mon rythme de couture alors parce que parce que parce que pourquoi pourquoi je coupe je sais pas mais en tout cas ça va pas s'arranger parce que faut que je répare des pantalons je suis pas motivé bon autant je trouverai des pantalons à mettre je crois que ça attendra ils sont encore dans mon placard si j'en ai mis un sur mon bureau pour motiver comme et puis donc je suis il faut quand même que je couss mon stock ça serait pas mal parce qu'en 2021 franchement j'ai très peu causé mon stock vraiment ouais j'ai beaucoup acheté de tissus donc j'ai décidé de me lancer un défi tout personnel mais si ça vous dit de participer dites moi j'ai eu une idée comme ça alors c'est être rien de nouveau ça se trouve je copie quelqu'un sans le savoir j'en sais rien mais moi j'ai pas trouvé ça j'ai appelé mon défi pioche dans ton stock parce que voilà je vous dis j'ai une quarantaine de grands coupons de tissus donc de plus moi quand je dis grand c'est plus d'un mètre plus d'un mètre dix pour être exact parce que jusqu'à un mètre je les stocke ailleurs je considère je peux rien me faire avec et j'ai décidé que tous les mois j'allais piocher un tissu et que j'avais le cool dans le mois bon je me suis dit on est mal barré parce que là je suis encore sur cette blouse le 20 janvier c'est pas grave je vais peut-être décalé d'un mois c'est pas grave j'ai décidé sur le coup j'ai fermé les yeux sur mon stock et en fermant les yeux je me dis oh mais je sais où est mon tissu que j'ai gagné quand même chez id id donc j'ai fermé les yeux pauvres j'ai fait exprès de toucher le la viscose id id parce que franchement j'ai trop hâte de la codre donc ce sera comme ça mon prochain objectif alors si finalement ça que j'ai pas le temps de le faire en janvier bah ce sera je vais tout décalé d'un mois c'est pas grave je commencerai en février je me mets pas la pression non plus ça mine de rien c'était quand même dans mon stock alors ok depuis 15 jours mais bon c'est pas grave c'était mon stock en deux au 1er janvier 2022 en tout cas donc et puis même ça finalement c'était dans mon stock alors ça c'était pas dans mes stocks de grands tissus par contre donc c'est pas tout à fait la même chose donc je peux commencer qu'en février c'est pas grave donc ça ce sera mon prochain tissu puis après là par contre j'ai vraiment fait au hasard et voilà c'est plus dur parce que mon stock alors le premier que j'ai coché j'étais contente mais en fait c'est dur quand même j'ai complètement oublié d'où vient cette double gaz je m'en veux je m'en veux donc là ma fille absolument je pousse quelque chose avec mais alors j'ai aucune idée de quoi j'ai pas d'idée là donc faut trouver une idée j'étais partie sur le burda au départ et j'ai trouvé que des idées de haut à manches courtes et je me suis dit bah c'est bête ça va utiliser très peu de tissu donc ça veut dire je pourrais aussi me faire quelque chose pour moi pourquoi pas ça peut être ça aussi donc en même temps là pas trop besoin de top manches courtes ma fille mais bon si ça peut lui faire plaisir on va peut-être partir là dessus essayer de caser deux projets parce que chez dress your body j'ai aussi craqué pour un petit haut qu'elle a présenté au csf en double gaz et quand même j'ai quand même trois coupons de double gaz dans mon stock donc après tout pourquoi pas pourquoi pas faire me faire aussi un petit haut alors c'est un haut sans manches en fait avec un passepoil de chaque côté et aussi colvé donc bah ça peut être aussi sympa pour moi on n'est pas trop duo mère fille mais après tout c'est pas porté le même jour et que c'est pas la même coupe ça peut être sympa ce qui est marrant c'est que ça va super bien ensemble mais une jupe une jupe dans double gaz je sais pas je me souviens pas avoir déjà vu ça enfin vos amis m'intéresse du coup et puis oupla oui parce que j'ai dit au début de chaque mois je excusez moi vous êtes sur un plateau tourant c'est original oui je suis avec les moyens du bord à moi j'investis pas du tout je suis désolé pour faire des vidéos mes vidéos sont gratuites enfin sont pas sponsorisés je veux dire vous êtes la pub mais c'est pas moi qui à ma chaîne n'est pas monétiser je ne reçois rien de la pub que vous voyez je la subis comme vous la pub c'est terrible mais voilà donc non comme je ne enfin je fais ça franchement bénévolement je vois pas pourquoi je me ferais payer pour faire ça mais en même temps du coup je n'ai pas envie d'investir non plus donc je vous ai dit chaque début de mois mais j'ai craqué là j'ai déjà pioché le mois prochain parce que je me suis dit mais mais ça va pas être facile en fait il va falloir du temps pour trouver quoi faire avec je vais quand même avoir j'aimerais bien avoir trois tissus d'avance aussi que c'est pas mal trois mois de visibilité il me faut ça pour et alors ça s'est confirmé parce que le troisième quand j'ai vu ce que j'ai sorti ah oui j'ai pas avoir vraiment besoin de trois mois pour me projeter là mais pourquoi j'ai acheté ça dans ça je me souviens très bien c'était chez sacré coupons ou coupons de saint pierre non je me sais pas très bien fait mais je me souviens très bien que j'étais dans ce quartier là et que j'ai craqué sur ça pour faire une robe pour ma fille alors soit j'ai fait une robe enfant à l'époque parce que ma fille était toute petite et finalement en fait je l'ai offerte cette robe j'ai même plus j'ai finalement changé d'avis j'ai décidé d'en faire un cadeau et d'ailleurs je n'avais pas très bien cousu j'avais du mal à voir les bandes droite ici parce qu'en fait ça c'est l'horizontalité du tissu j'ai montré ça ma fille évidemment du haut de ses dix ans et demi elle m'a dit ben non j'aime pas du tout quoi si encore il n'y avait pas ces trucs là quand on le découvre en fait ça fait des énormes trous c'est cousu comme ça c'est je sais pas comment vous dire c'est à la recouvreuse en fait je pense j'ai pas de recouvreuse je m'y connais pas trop mais je pense que ça peut faire ça la recouvreuse voilà donc non faut que je trouve une idée et alors là alors j'en ai un bon métrage encore j'ai eu beau faire c'est ça j'avais trois mètres tiens j'ai noté qu'il me restait qu'un mètre vingt ça fait qu'un mètre vingt ça ouais enfin bon je ne vois qu'une jupe avec ça je vois pas ce que je peux faire d'autres donc je vise la jupe mais le problème c'est que c'est hyper transparent donc c'est du voile de broderie anglaise voile comme vous voyez c'est complètement transparent je sais pas si vous voyez mais oui ça se voit bref voilà donc pour mon idée de piocher dans mon stock donc ça promet mais ça m'a bien amusé de piocher dedans et maintenant ça m'amuse bien de chercher des idées donc ça c'est chouette parce que et puis je suis vraiment motivé parce que c'est plus possible j'en ai marre d'avoir autant de tissus dans mon stock vraiment je trouve une solution donc voilà objectif coudre piocher au hasard avoir toujours trois tissus d'avance quand même parce que il me faut du temps je veux pas non plus coudre n'importe quoi juste parce qu'il faut coudre je peux me mettre de pression comme ça donc je me mets juste une pression à trois mois voilà ça devrait aller et donc je sais pas si ça vous dit de faire pareil dites moi piocher dans vos stocks parce que vous aussi vous avez des dizaines de tissus dans vos stocks si c'est pas le cas vous avez bien la chance bref voilà pour la couture on va arrêter là et puis je vais vous faire juste un petit bonus lecture parce que ben voilà bilan 2021 objectif 2022 sur la lecture je vous en parle très peu mais là j'ai envie de vous en parler juste deux minutes voilà pour la partie romans oui désolé si ça nous intéresse pas mais ça va être hyper rapide sinon bah au revoir à bientôt voilà pour les romans donc je vais vous mettre ici si je retrouve la photo j'espère grâce à bobine et pelote et son challenge là de de tricoter son stock après elle avait dit cousez votre stock aussi et lisez vos livres aussi de votre bibliothèque donc j'avais sélectionné les neuf livres de ma bibliothèque à l'époque et je les ai tous lus nickel donc faut dire je lis un peu plus que neuf livres pas beaucoup parce que moi je lis pas beaucoup j'aime bien que mes livres ils durent longtemps en fait et cette année quand même parce que comme j'ai fait la connaissance de fox and knit là sur au dernier tricoter à orsay et quand j'ai vu qu'elle a parlé de du challenge à gata pourtant triple de mag en avait parlé ça m'avait pas du tout intéressé à l'époque et puis là bah fox and knit en a parlé ça m'a donné envie désolé à les comprendre je sais pas pourquoi mais et là oui j'ai eu très envie donc je me suis fait ma petite pâle je vais essayer de vous mettre la photo là aussi j'ai pris le template de fox and knit justement que je trouve très jolie elle a vraiment un goût pour la mise en scène c'est peut-être ça aussi que j'adore chez elle c'est à son goût pour la mise en scène c'est super et en plus elle a créé un petit groupe sur instagram si on si on en plus on avait choisi comme premier niveau mois de janvier le livre rendez vous avec la mort donc c'est premier agatha christie que j'achète jusque là je lisais les agatha christie de la bibliothèque et ceux de ma mère voilà donc ma mère n'ayant pas celui là je me suis dit allez allez je craque je m'achète c'est tellement petit ça prend pas de place dans la bibliothèque je mets je m'achetais quelques agatha christie j'ai essayé quand même dans mes douze livres agatha christie dans sélectionner quand même au moins la moitié dans ceux de mes parents et et donc l'autre moitié de me faire plaisir et d'en acheter non mais alors en plus je suis ravie de celui là je l'adore ce qu'année dernière je n'osais pas dit mais parce que je ne dis pas trop ce que je lis mais j'ai lu un agatha christie que j'avais trouvé la bibliothèque comme ça par hasard j'avais décidé de le lire j'ai pas aimé du tout c'est le cheval à bascule je sais pas ce que vous connaissez mais alors mais qu'est ce que je me suis ennuyée au point que j'ai fini par par sauter des passages entiers j'en pouvais plus quoi surtout qu'en plus je crois qu'on connaît le dénouement avant la fin donc alors j'ai même plus envie de je sais même pas si je suis à la la fin par contre le défi ne faut que c'est de lire en une semaine un mois non ça va pas être possible je vais essayer parce que va donc j'ai j'en suis là j'ai commencé quand même un petit peu avant je ne suis jamais tenir donc j'ai commencé un petit peu avant bon fonctionner je crois qu'elle l'a lu en deux jours même pas peut-être en un jour ouais deux trois jours quoi elle a dû lire donc là faut qu'on est jeudi faut que je finisse dimanche d'après bon je suis pas sûr je sais pas peut-être un c'est pas dur non plus il reste que ça mais j'ai pas envie de me forcer donc ouais moi les romans ça doit rester un plaisir je veux pas participer à des challenges pour me forcer à lire pas du tout je me suis mis ce chalet si je suis tant mieux si je suis pas tant pis voilà bon bah je vais arrêter là merci d'avoir suivi je pensais faire rapide c'est encore été super long mais c'est que vous allez bien que en tout cas vous avez passé un bon moment avec moi si ça peut vous faire du bien là tant mieux si vous êtes ennuyé bah tant pis c'est pas grave il y a d'autres podcasts j'espère que vous trouverez mieux ailleurs il ya plein de podcasts formidables franchement il y en a même des nouveaux donc c'est super moi qui adorent les podcasts couture tricot je me fais plaisir en ce moment voilà bah donc merci de m'avoir suivi jusque là c'est vrai jusque là c'est génial merci beaucoup et puis bah j'essaye de vous retrouver là a priori alors fin février oui c'est ça je ne pars pas normalement vacances de février je pars qu'aux vacances d'avril normalement donc donc oui je devrais pouvoir vous faire une vidéo dans un mois allez à bientôt bye bye et